Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir ce samedi. Nous allons célébrer les enfoirés ce week-end, vous le savez, puisque RFM nous offrons les packs, les CD et DVD, 17 repas offerts pour les restos du cœur. Je vous indique le 739 code enfoiré, comme ça vous pouvez être l'un des heureux gagnants du CD et du DVD. En plus, je vous rappelle que même les SMS, nous les reversons aux enfoirés. Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Marcassuc, la directrice artistique de ces enfoirés. Bonjour Anne. Bonjour Bernard. Elle est très rare en interview, je suis ravi de l'accueillir. Et puis Christophe Willem. Salut. Figure emblématique. Oh là, carrément. Tout à fait. On adore, Panorama 6ème album, on en a beaucoup parlé, il est en tournée, on va donner les dates. Je vais déjà en donner deux tout de suite. Pour les Parisiens, c'est à Playel le 18 mars, c'est déjà complet. On m'a dit, qu'est-ce qu'on fait alors quand c'est complet ? Qu'est-ce qu'on fait ? On vient le 7 octobre. Voilà, tu vois, Anne. Anne, elle est carrément aux fêtes. Je sens que ça va être une émission un peu familiale, mais bon. Bon, Christophe, date de tournée, ça y est, ça a repris. Alors tu n'arrêtes pas après les enfoirés, ça y est, on y va, on y retourne. Oui, juste après d'ailleurs les enfoirés, ça a été le redémarrage du live, avec le retour du public. En plus, cette année, ça a bien lancé toute cette aventure de live là. Et là, c'est sur les routes et c'est un vrai moment de plaisir. D'ailleurs, je tiens à indiquer que ce soir, tu les as Clermont-Ferrand. Oui. Voilà, et puis après tu seras à Angain-les-Bains, Adol le 10, Annecy, Bruxelles, Charleroi, Lille, Paris. Bon, on l'a dit, Nantes, Fougères. On va donner toutes ces dates, on est ravis de te voir en concert. C'est la sixième tournée en quelque sorte. C'est ça, la sixième tournée. Oui, complètement. Pourquoi tu regardes à côté de ton producteur ? Non, parce que j'avais mon producteur, c'est Christophe Martinet, mon attache de presse, qu'on appelle Citron. Ça y est, c'est pas vrai. Bon, en tout cas, on a assisté à ce magnifique spectacle hier soir, des enfoirés. C'est toujours un énorme succès, Anne. Je vous félicite parce que c'est le plus gros record à chaque fois au niveau des téléspectateurs, départ de marché, de tout. Alors, on a plein de questions à vous poser, chère Anne, parce que vous savez que chaque année, il y a toujours plein de polémiques. Mais ce n'est pas la polémique qu'on recherche, parce que nous, on soutient les restos du cœur, la preuve, nous le faisons avec RFM. Et beaucoup de gens s'interrogent sur plein de choses. Par exemple, Christophe, est-ce que tu as été payé pour faire les enfoirés ? Bien sûr, évidemment, comme chaque année. Ah non, commence pas à dire ça ! Imaginez le truc horrible. Mais évidemment que non, cette question, on l'entend, il y a une espèce de fantasme, il faut le mettre là-dessus. C'est assez hallucinant, mais non, évidemment que non, on est tous bénévoles. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, Anne, on est très transparent, c'est aussi pour ça. Moi, cette année, par exemple, je n'ai pas pu malheureusement faire toute la semaine, parce qu'en fonction des plannings de chacun, des fois, on a des contingences personnelles pour le boulot ou autre. Et le principal pour nous, c'est de participer, d'être là et de donner notre voix, notre temps, pour essayer à la base, comme le disait Jean-Jacques, de sensibiliser un maximum de fans, de basses fans, de tous ces artistes réunis pour récolter un maximum d'argent. Et ça a toujours été ce fonctionnement-là. On va en parler, Anne. Christophe, cette année, en plus, préparait sa tournée. Donc, il était en pleine répétition et il a pris du temps sur ses répétitions pour son spectacle pour venir un peu donner de son temps. Oui, il est gentil, Christophe Willem. Mais non, mais tous, en vérité, tous ceux de cette troupe, on essaye tous, tant bien que mal, quand on a des emplois, des emplois du temps très chargés, de toujours trouver le temps de venir, en fait. On le fait avec beaucoup de cœur. D'ailleurs, c'est ce que regrettait Mickaël Youn, notre invité la semaine dernière, pour son film BDE, qui n'a pas pu, à cause d'un emploi du temps chargé, puisqu'il était en montage de son film, BDE, absolument. Et il sera là l'année prochaine, comme il l'a toujours été. Ah oui, puis il en rêve, c'est ce qu'il nous a dit à notre micro la semaine dernière. Voilà, on passe sur musique avec Christophe Willem. Tiens, ah bon, pourquoi on a mis Christophe Willem ? Oh ! Oh, il dit ! Je tomberai pas, les amis, c'est sur RFM. Ah, là, qu'est-ce que j'adore ! Eh oui, les derniers jours du disco, c'était l'ouverture de ce spectacle d'hier soir, Les Enfoirés, sur TF1. Vraiment, bravo, chère Anne Marcassu. Mais quelle ouverture de dingue ! Non mais tout, le spectacle, franchement, je le dis officiellement, j'ai vu évidemment l'émission, c'est magnifique. Bravo, c'est un travail considérable. Anne Marcassu, vous qui êtes directrice artistique. C'est un travail, oui, c'est un travail considérable, qu'on fait avec toute une équipe, puisqu'il y a énormément de gens qui travaillent à ce spectacle, une costumière, Charlotte Bétailleul, des gens du décor, des musiciens, David Berlan, et puis avec moi, Yves Maillet, Mathias Goudot, Alexis Grobois, on est une belle équipe. On est une troupe, aussi bien sur scène qu'en dehors de la scène. Et l'avantage, cette histoire des enfoirés, c'est surtout une grande famille, que ce soit les techniciens, les musiciens, les artistes, tout le monde est ensemble pour la même cause. Mais ça a été compliqué peut-être pour vous de reprendre le flambeau après le départ de Jean-Jacques Goldman, non ? On ne reprend pas le flambeau derrière Jean-Jacques Goldman. Je t'es sûre qu'elle allait dire ça ? Non, mais elle a raison. Oui, mais comment on fait ? Non, mais c'est vrai. Tu arrêtes de défendre Anne-Marcasu, toi ? Non, parce qu'elle a l'humilité de dire les choses telles qu'elles sont, en fait. On continue, on continue, il nous a mis sur des rails. Toi, tu as démarré en 93. 93, les enfoirés chantent Starmania. Voilà, absolument. Exactement, la première année de Patrick Bruel aussi. Et tu dis que tu poursuis le chemin tracé, tu déclares, Chéral. Exactement, exactement. Ah oui, moi je peux te dire exactement, c'est bien. Attention au micro, s'il vous plaît. C'est un attachement, une responsabilité, c'est ce que tu dis Anne. Parce que c'est une vraie responsabilité. En fait, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour les gens qui en ont besoin. Donc on n'oublie jamais la cause. Et on essaie de faire le mieux possible pour répondre à... À la demande, oui, qui est de plus en plus importante. Plus 22% cette année d'ailleurs. Et de plus en plus de jeunes. Malheureusement, de jeunes et d'étudiants, ce qui est vraiment très regrettable. Christophe Willem est également notre invité. On écoute Christophe Willem. Yes, je t'aime. C'est toi, mon belède. Droits devant, tout droit. Moi j'avance. My reine, my roi. Je tomberai pas dans le panneau. C'est comme une arnie. Je n'en suis pas le chef. Ça fait des années que j'habille à l'air. Après faire brille un peu fou. Tiens bon. Faire le regard de l'autre. J'adore ce même-là. L'éternité, moi et ma solitude, je l'explose, autant pour nous. Je n'aime pas la fin des choses. Encore une fois. Allez, viens, on m'épose. On reste là. Qu'est-ce que c'est bien, Christophe Willem en direct au micro. Tu as une voix. Moi, j'adore ce que tu fais. Tu le sais. De toute façon, tu es un habituel de l'émission. Non, mais tu es fidèle. Tu es quelqu'un qui est fidèle. Je sais que quand tu n'aimes pas ou que tu aimes moins, tu aimes bien expliquer aussi pourquoi tu es moins sensible à certaines choses. Donc, tu as l'honnêteté de dire les choses. Et Anne aussi, d'ailleurs. On se connaît depuis des années. Anne, elle est très franche. Oui, oui, c'est drame. Donc, c'est important pour les artistes d'avoir des gens autour de nous qui ont l'honnêteté de dire les choses. J'ai eu la chance que Christophe me fasse écouter les chansons en maquette. Et c'est vrai que moi, déjà, il a une voix de dingue et puis il sait bien choisir ses chansons. Oui, et puis là, cet album est très important pour toi. C'est vraiment comme un bilan existentiel. Tu as poussé tes limites. D'où le nom panorama, c'est vrai que le type panorama, c'était vraiment faire cette espèce d'état des lieux et de faire un petit peu le tour de la question. C'est vrai, c'est exactement ça. Tu crois que je dis n'importe quoi ou quoi ? Mais moi, je trouve que c'est incroyable. Je n'ai même plus besoin de parler. C'est splendide. C'est ça qui est dramatique parfois chez moi. Déographe officiel, Bernard Montiel. Déographe officiel, oui. Mais écoute. Allez les amis, on continue. C'est une spéciale enfoiré, vous le savez. Demain également, ça se poursuit avec notre amie Elie Simoun. Ah bah, guimmy guimmy, vous êtes bien sur RFM. Crois-moi, ça va changer, je suis restée depuis. On a le plaisir d'accueillir en ce samedi, au lendemain, des Enfoirés Anne Marcassu, la directrice artistique, et également Christophe Willem, un des fidèles des Enfoirés. Alors justement, comment on gère, cher Anne Marcassu, 50 égaux ? J'ai envie de dire, déjà, il n'y a pas d'égo. Il n'y a pas d'égo. Donc ça, les égaux, c'est aussi des... Mais si, par exemple, si on dit, lui, pourquoi il chante ça et pas moi ? Lui, pourquoi il est habillé comme ça et pas moi ? En vrai, je n'ai jamais entendu de truc comme ça. C'est vrai ? Mais sincèrement. Jamais, c'est juste dans la presse, où les gens qui peut-être n'y participent pas, qui... Qui aiment bien fantasmer. Qui fantasent, qui sont surpris qu'autant de stars se réunissent comme ça, gentiment, avec bienveillance. Et vraiment sans égo, justement. La vérité, c'est qu'on est plus, les uns et les autres, à dire, mais moi, je fais pas mal, tu veux pas faire ça à ma place et tout. On est plus, des fois, un peu gêné, quand on a pas mal de titres. Des fois, on dit, tiens, on en a un peu trop quand même, tu veux pas reprendre ça et ça ? Et puis après, on discute ensemble, on est plus ça que de se dire, on veut des titres en plus. C'est vraiment exactement l'inverse. Il y a des titres également, c'est une question de tessiture de loi. Ah oui, ça, évidemment. Mais ça s'est choisi dès le départ comme ça. Mais autrement, c'est jamais pour des raisons d'égo. Alors, je vous rappelle, chers amis, que nous offrons les CD et DVD, 17 repas offerts pour les enfoirés. Alors là, je vais faire une petite anecdote, parce que j'ai entendu Libre. Là, ils sont quand même quasiment 50 sur scène. Qu'est-ce que... Non mais ça, ça a été compliqué. Mais c'est des fous rires. Tu veux pas savoir. Non, mais il faut savoir aussi, parce qu'il y a énormément de travail, et pour y arriver, c'est vrai, pour qu'à la télé, ce soit à peu près parfait. C'était très beau, franchement, c'est très beau. Et puis, enfin, le public, aussi, c'était le retour du public. Ça nous porte énormément. C'est important. Moi, je vois Bruel nous a dit ici, dans cette même émission, enfin, il y avait le public, quoi. On avait le public. Le public, et puis surtout, ils vont dans le public, et ils sont carrément au milieu de public, sans sécurité, sans rien. Et le public est formidable, parce qu'en fait, c'est pareil. Le public et les enfoirés ne font qu'un. C'est vrai. Donc, je voulais dire, j'essayais de dire, avant qu'Anne m'interrompt, qu'on est traitées d'une manière. Il faut dire que c'est un peu grâce à Bernard que je fais ce métier, donc il se permet pas mal de familiarité. C'est mon ami, Anne. C'est mon ami, vraiment de 40 ans. On vous redonne la parole. C'est gentil, Christophe Willet. Merci beaucoup. Je disais que c'est un week-end spécial enfoiré, que nous offrons CD et DVD. Il suffit pour cela de faire le 73916 et d'envoyer le code enfoiré. Et vous pourrez gagner ce pack magnifique, l'émission que vous avez vue hier. Ça rapporte 17 repas. Et nous offrons également aux enfoirés, au Resto du Coeur, le coup des SMS. C'est génial. Oui, on fait tout. Nous, on est très gentils. Chaque année, on le fait. Et demain, idem avec Elie Seymour. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Anne Marcassu et Christophe Willet, nos invités aujourd'hui, spécial enfoiré. Un week-end spécial enfoiré sur RFM. Je vous rappelle une nouvelle fois que le CD et DVD, vous pouvez l'obtenir le gagné en tapant le 73916, code vous envoyer enfoiré, vous allez le gagner. Les SMS sont reversés également au Resto du Coeur. Chaque CD et DVD, c'est 17 repas offerts au Resto du Coeur. On a le plaisir d'accueillir Anne Marcassu, la directrice artistique. Bravo encore pour le score d'hier et ce magnifique spectacle que vous nous avez offert. Et notre cher Christophe Willem qui est là. Merci. qui en est ravi. Il est toujours là d'ailleurs. Je suis toujours là. Dans le coin de la pièce, sur une chaise, puis de temps en temps, on me sort comme ça. Mais tu sais, on t'aime tellement qu'on a fait un petit medley de tes succès Christophe. Il y en a tellement. Alors c'est très court parce qu'on aurait pu en mettre. C'est dur d'en choisir et tellement il y en a. Oui, oui, oui. Avec cette carrière tellement longue. Et tu arrives à gérer les égaux, Anne, tu disais ? Surtout celui de Christophe. Les medley de Christophe Willem. Ah, Berlin. Quand on s'opère dans l'univers Quand il laisse et son venir l'été En hiver J'ai oublié fin C'est, c'est, c'est Si je vois courir à l'autre bout de Rio Chaque a dit coup Chaque a dit vol Comme ça, qu'est-ce que je peux faire Comme ça, qu'est-ce que je peux faire Cette chanson, elle est inconnue. C'est ma préférée. C'est quand même incombe. C'était Les Chagrins. C'était Falling. C'était sur deuxième album. Cette chanson. C'est un peu une chanson cachée de l'album. Elle est très belle. Mais j'aime beaucoup ce titre. Celle que tu as faite Carla, c'était Les Chagrins. Les Chagrins. Les Chagrins que j'adore. Sur paraît-il, oui. C'est vraiment belle. Mais tu sais, on te scrute, on te surveille. Non, mais c'est mignon. C'est mignon parce que de mettre des titres qui ne sont pas forcément les singles en avant. C'est hyper mignon, je trouve. Mais voilà. Christophe Willem est notre invité aujourd'hui. On parle des enfoirés. Chère Anne Marcassu, faut-il avoir un rapport très privilégié avec les artistes pour réussir à les réunir tous ensemble comme ça ? Parce que quand même, vous les gardez presque une semaine. C'est une semaine de boulot considérable. Moi, je sais, vous savez, j'ai toujours le plaisir d'aller vous voir lors des tournages ou des répétitions. Et c'est un boulot considérable. C'est vos rapports privilégiés avec eux depuis tant d'années ? Pas du tout. C'est leur fidélité au Restos du Coeur qui prime. Ce n'est pas moi. Ils vous font confiance, remarque, parce que sur l'artistique... Il y a une confiance, oui, il y a une confiance. Il y a une confiance, Anne. Oui, parce qu'il y a une histoire, une histoire ensemble. Et puis, c'est vrai que je suis là depuis longtemps. Et puis, j'ai eu la chance de commencer avec Jean-Jacques Goldman qui aussi avait confiance. Il a un oeil toujours. Est-ce qu'il t'appelle, Jean-Jacques, en te disant qu'est-ce que tu fais cette année ? Non, non, non. Mais c'est moi qui l'appelle quand j'ai des questions, quand j'ai des doutes, plus sur des questions de morale, pour faire attention à garder toujours... Une ligne, quoi. Une ligne. Une ligne digne. Exactement. C'est surtout plus sur les sketchs que sur les chansons. On va en parler des sketchs. Il y a une petite polémique sur les sketchs. Mais non, ce n'est pas une polémique. Ils disent qu'ils préféraient quand c'était sur scène. Les artistes préféraient de faire les sketchs sur scène parce que le public pouvait les voir. Là, vous avez fait des sketchs, la plupart sont dans les coulisses. Ben alors ? Ben oui. Il faut tester. Il faut tester d'autres choses. Mais non, ça, c'était le coup d'après-Covid. Tu sais, durant le Covid, c'est ça ? Pendant le Covid, comme il n'y avait pas de public, pour faire des sketchs devant une salle vide, c'est très compliqué. Donc, on a décidé de faire vivre les coulisses et donc on a fait des sketchs dans les coulisses, dans la vie des coulisses. Et en fait, c'est vrai que ça a beaucoup plu. C'est court, c'est efficace. C'est une petite séquence. C'est mieux fait, même, franchement. C'est mieux fait. Et c'est vrai que les sketchs sur scène ont tendance à durer 25 minutes. Et alors, qui a écrit les sketchs cette année ? Parce qu'à une époque, il y a eu plein de noms différents. Il y a toujours une équipe d'auteurs qui sont formidables, autour de Laurent Vassilian. Il y avait Philippe Cavrivière qui est génial, qui a participé aussi beaucoup à l'écriture cette année, un peu moins. puisqu'il est aux manettes de ses chroniques. Mais il y a... Quand Lou, il a participé ? Fred Hazan. Non, non. Pas tant les artistes. C'est les auteurs de beaucoup d'artistes. Il y a Fred Hazan, il y a Laurent Vassilian, il y a Judith Elmaleh. Ils sont toutes une... Il y a beaucoup, oui, bien sûr. C'est toute une tripotée qui nous propose des sketchs. On fait des réunions régulièrement, on fait des déjeuners pendant toute l'année et on essaie de trouver comment on va faire vivre l'humour. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Les chansons ont fait des reprises. Finalement, c'est beaucoup plus simple à part l'hymne qui est inédit. C'est plus simple de faire des reprises que d'inventer des sketchs. Autrement... Judith Elmaleh, je tiens à dire que d'ailleurs, on en parlera beaucoup demain avec Elisie Mouz et Julie Debonat. Il y a sa pièce de théâtre. Elle a écrit la pièce de théâtre Suite Royal avec nos deux amis. Donc du coup, c'est vrai que c'était compliqué de faire des sketchs inédits. C'est difficile. Il y en a deux, deux gros sketchs inédits. La bande à Fifi, il y en a fait un. Et puis après, on a fait une comédie musicale du divorce. Oui, oui. C'est ce qu'on a vu hier soir qui était assez drôle. Christophe Willem est également notre invité. C'est bien, on ne t'a pas entendu pendant quelques minutes. Ça nous a manqué. Ça t'a plus, j'imagine. Non, 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 ça nous manque. J'aime ta voix. Enfin, il a un peu de vacances, il ne m'entend pas. Non, j'écoutais très, très... Attendez-moi. Oui, effectivement. Voilà. Christophe Willem, double jeu, vous êtes bien sur RFM. C'est toujours la fête avec les Restos du Chœur et l'ambition est merveilleuse de donner à manger à ceux qui ont faim et froid. Bravo au Restos du Chœur. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne Marcassu, la directrice artistique, ainsi que Christophe Willem, fidèle enfoiré. Exactement. Ça me fait plaisir de dire ça. Si vous voulez une petite anecdote, cette chanson a été décidée... Avant ? Non, bien après, à la fin de la Coupe du Monde, on s'est dit... Ah ! Voilà, les joueurs de foot ont repris ça. C'est un petit clin d'œil à l'équipe de France de foot. qui nous a quand même fait rêver jusqu'en finale. Et donc, normalement, il y avait une autre chanson qui était prévue. Ah oui ! Et après la finale, on a décidé de changer et de prendre cette chanson et de la faire dans le public parce que c'était un peu... Le public a adoré. Voilà, c'était la chanson... C'est la deuxième chanson du spectacle, d'ailleurs. Voilà, de mémoire, je dis ça comme ça. C'est ça. Non, mais si, si. On est sur des chaînes devant le public, effectivement. En fait, au départ, ils sont debout au milieu du public mais comme ils n'arrivaient pas à lire le prompteur, gentiment... On nous a donné des petites chaises. Non, c'est les... Rappelle-toi, c'est le public qui a dit... Qui nous a donné... Non, mais c'est vrai. Mais du coup, ça donne un truc canon, je trouve. Oui, c'est sympa, ça. Allez, les amis, je vous propose un blind test. Alors, tous les deux, vous allez jouer puisque vous êtes là, tous les deux. Mais non, ne vous inquiétez pas. Ce sont les hymnes des enfoirés. Alors, essayez de retrouver le compositeur. Non, le compositeur. Le compositeur. Très bien. Alors, laisse... C'est facile pour toi, Anne. Laisse un peu, Christophe, ramer un peu. On va voir. Allez, premier. Bon, je sens qu'il y a un petit malaise. Alors, c'est quoi ? Christophe, alors, vas-y Anne. Je t'en mime. Alors, c'est encore un autre. C'est Jean-Jacques, l'écriture, là, non ? Non, non, c'est Grégoire. Voilà, bravo. Mais attends, je te jure, musicalement, on dirait Jean-Jacques. Oui, oui, mais c'est Grégoire. D'accord, oui, oui. Écoute-moi, Christophe Willem, c'est encore un autre hiver, je répète. C'est Grégoire, Grégoire. Parce que vous êtes un peu brouillons, tous les deux, là, je vous signale. C'est Grégoire, en 2012. Mais parce qu'en fait, tu nous perturbes énormément. Oui, il faut... Comment essayer de se rattraper, tout ça ? Allez, un deuxième titre. Jean-Jacques. Mais ça... Attention, départ 2013, oui. Attends, laisse, Anne, laisse un peu, Christophe. Allez, un autre titre. Marc Lavoine. Bien sûr, alors vous êtes filmé, je vous signale. Non. C'est ici, Marc Lavoine. C'est un poème. De Paul Éluard. De Paul Éluard. Évidemment, c'était en 2016. Magnifique Marc Lavoine. Et Paul Éluard. Hein, tu reconnais, bien sûr. Mais oui, totalement. Non, mais la vérité, je me rappelais du titre, je ne savais plus qui avait... Mais non, mais c'est très compliqué. Moi, c'est facile, j'ai travaillé dessus, j'ai tout retrouvé. Mais autrement, je ne savais plus qui avait fait quoi. Allez, un autre titre. C'est juste une petite chanson, une petite chanson, une petite chanson, une petite chanson. C'est pas si même, ça ? Non. Non, non, non. Ah, si, attends. C'est Grégoire. C'est juste une petite chanson. C'est Grégoire. C'est Grégoire. C'est Grégoire avec un petit solaire. Dis-moi, Christophe Willem, tu ne vas pas nous faire l'hymne un jour ? Parce que cette année, c'est Amir. avec Grégoire. Je ne sais pas, c'est compliqué, non ? Non, mais c'est ambitieux, quoi. Tu vois, je ne sais pas si je serais à l'aise dans cet exercice-là. J'aimerais bien faire un jour. Grégoire. Là, on a des pistes déjà pour l'année prochaine. Ah, par exemple ? Elle ne peut pas dire. Mais jamais, elle ne dit rien. C'est ça qui est terrible. C'est des pistes. C'est des pistes. Bon, on va rester sur les pistes. Non, mais c'est vrai que c'est une responsabilité. C'est énorme, mais c'est vachement important. Par exemple, le Révant, évidemment, on a été les premiers à le diffuser avec Amir, qui était mon invité pour sa très belle pièce de théâtre sélectionnée. Amir nous avait proposé une version de Révant l'année dernière. Et en fait, il y avait déjà une autre chanson qui avait été choisie. Donc cette année, il l'a reproposée en l'actualisant. Et voilà, elle a été choisie. Allez, on continue en musique avec Les Enfoirés. Reprends-moi, toi, quand je dis une bêtise. Évidemment. Alors la prochaine bêtise, Christophe, tu vas en prendre plein la tête. C'est terrible. Les Enfoirés, toute la vie. Vous êtes bien sûr à RFM. Spécial Enfoirés, ce week-end. Vas-y, Christophe Willem. Je ne sais pas. C'est ça, c'est là qui pourra m'aider. C'est ça ? Oui. Je suis. Génération Désenchantée. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait cette chanson. Oui, vous l'aviez déjà faite. C'est tellement culte. Vous l'aviez déjà faite. Et au fait, pourquoi elle ne vient pas Mylène Farmer ? Il y a un tas d'artistes qu'on adorerait voir avec vous. Vous l'avez contactée ? Oui. Et elle ne peut pas. Cela dit, elle a sorti son album, c'est pour ça. Oui, et puis après... Elle est en couverture de gala d'ailleurs, ce week-end. Non, mais après, tu as des artistes qui ne se sentent pas pour plein de raisons. Julien Doré, tout ça, vous avez contacté aussi ? Anne ? Julien Doré, tout ça ? Oui, non ? Oui, oui, ils oeuvrent aussi pour d'autres causes qui leur tiennent à cœur. Ça, c'est vrai. J'ai bien énormément. Voilà. Mais tous, d'ailleurs. Ils ne peuvent pas tous tout faire. Donc, c'est très bien. Justement, comment vous choisissez les artistes qui viennent, Anne ? Parce que souvent, moi, je reçois parfois des artistes ici, même deux fois par semaine, qui me disent « Ah, moi, j'ai envie de me faire partir des... Tu connais Anne Marcassu ? » Comment ça se passe pour intégrer les enfoirés ? Déjà, je ne suis pas seule à décider. On en parle. Et puis, souvent, même, c'est d'autres artistes qui nous proposent des noms. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir une révélation. C'est vrai qu'on a eu la petite Maëlle, on a Maintissa cette année. Maintissa, Sophia Issaïdi. Sophia, ce n'est pas une révélation. Sophia, ça fait des années qu'on essaye de la voir. Et comme elle tourne beaucoup de films, elle n'était jamais disponible. Et il se trouve que cette année, elle l'était. On était ravis de la vie. Et il y a les pilotes de Formule 1 qui est dans les nouveaux aussi, Esteban Ocon ? Mais ça, c'est toujours des idées par rapport à une mise en scène et par rapport à l'actualité. On a Antoine Dupont. Oui, le rugbyman. Le rugbyman, la Coupe du Monde de rugby qui arrive, le meilleur joueur de rugby au monde. Voilà, Esteban Ocon, on avait un tableau sur la Formule 1. Voilà, on s'est dit on va demander un pilote de Formule 1. Et Esteban Ocon a répondu très gentiment. Donc voilà. Thomas Pesquet aussi, évidemment, qu'on a retrouvé cette année. Thomas Pesquet, c'est notre... Des idoles. Ah oui. Il y a Germain Louvet, danseur étoile de l'Opéra de Paris. Et Thomas Pesquet, déjà, il faut dire que non seulement c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'une gentillesse, d'une gentillesse, d'une humilité incroyable. Il a fait un livre à partir des photos qu'il avait prises dans l'espace. Il a donné tous ses droits au Resto du Coeur. Ah, c'est bien. Je savais pas ça. Il a rapporté des millions de repas à lui tout seul. Donc c'est vraiment... Bravo. Voilà, c'est un type... C'est un monsieur remarquable. Un monsieur remarquable. Tu aimerais être astronaute, Christophe Willem ? Vu l'admiration que tu as pour Thomas Pesquet. C'est merveilleux. Moi, j'ai discuté avec Thomas. Tu vois, dans la loge où on se change, j'étais à côté de moi. Donc du coup, pendant qu'on s'habillait et tout ça, je me disais « Hé, ça, alors ça, ça t'a fait quoi quand t'as vécu ça ? Et à quel moment t'as ressenti ça ? » C'est passionnant de discuter avec quelqu'un qui a son histoire, son vécu. Et qui, on me le dit, Anne, qui est d'une humilité incroyable. Et il passe vraiment avec moi, d'autres artistes. Justement, le soir, quand on rentre généralement à l'hôtel, il y a toujours un moment où on dîne comme ça, vite fait. Et on discute des heures. Il prend le temps de discuter avec tout le monde. Et pour lui, il n'y a aucune question qui est idiote. Il a vraiment envie de mettre au profit de tout le monde ses connaissances. Je trouve ça génial. L'humilité et la sympathie et l'intelligence, bien sûr. Justement, on parlait de l'hôtel. Alors, de nombreuses personnes, chère Anne Marcassu, se demandent si l'hôtel est payant ou pas. En fait, c'est les hôtels qui font des prix... Ah, vous payez quand même un peu ? Je crois qu'on paye... Parfois, c'était offert. Tout petit peu. Ça dépend. Il y a des frais qui sont incompressibles, je crois. Donc, voilà, c'est ça que je pense qu'on paye. Et on paye notre nourriture. Parce qu'il y a un mythe là-dessus. Ah oui, incroyable. Alors, vous payez votre nourriture, c'est vrai, je le sais. On paye les entrées. Bien sûr. Par exemple, moi, quand je suis allé vous voir à chaque fois, plusieurs années de suite, Chérat, tu te souviens, et d'ailleurs, toi aussi, tu étais là, Christophe Willem, j'ai payé ma place. Mais moi, quand ma fille ou mon mari viennent, je paye leur place. C'est important de le dire. S'ils restent à deux spectacles et je paye deux fois leur place. Chaque année, nous c'est pas ça, on dit que vous avez un quota si vous voulez, mais ce quota est payant. Donc, c'est des amis, des familles, on les paye. Et pareil, pour la cantine, s'ils viennent, le repas est payant, rien n'est gratuit. Dites-moi, ça rapporte plus de 4 millions d'euros, ce spectacle, avec les entrées. Ça, je ne sais pas exactement. C'était le chiffre de l'année dernière. Alors, non, plus, si elle est... De cette année, de cette année, c'est la prévision de cette année, 4 millions. Si on vous dit que c'est 4 millions, c'est 4 millions. D'accord, vous me croyez, vous me croyez tout le temps. Toi, t'es pas dans ce genre de trucs. Je ne suis pas dans les chiffres. Je ne veux pas du tout... Vous avez raison, vous êtes dans l'artistique. Exactement. Très bien, merci Anne Marcassu, directrice artistique des Enfoirés, Christophe Willem. C'est pas fini. On poursuit avec Laura Branigan, et ça s'appelle Safe Control. Vous êtes bien sur RFM, week-end spécial, Enfoirés, sur RFM. Oh, vas-y, chante Christophe Willem, j'adore. Ça s'appelle du yaourt, ça, non ? Non, never was a cloudy day. Il n'y a jamais eu de jour ombragé, ou le nuageux. T'as vu la méchanceté, les gars ? Alors ça, ça me fait rire. Ah, mon Christophe Willem, qu'on adore. Alors figurez-vous que nous avons le privilège et l'honneur de démarrer une nouvelle émission avec toi sur RFM. Oui. Cette émission spéciale qui t'est consacrée, ça s'appelle Comme à la maison, où tu reçois qui tu veux. Exactement. Des invités, ça c'est génial. C'est génial. Est-ce que tu peux lever le voile ? Alors je rappelle que l'émission sera enregistrée le 20 mars et diffusée le 5 avril. Exactement. Voilà, alors d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y aura des auditeurs qui vont être invités également à y assister. Il y a un concours là en ce moment. Absolument. Et de ton côté aussi, tu fais le concours de ton propre côté. sur mes réseaux et tout, j'essaie de mettre en place tout ça. Quelques jours encore pour s'inscrire sur RFM.fr. Alors ça, c'est une belle idée, mais qui vas-tu inviter ? Mais alors, en la vérité, je ne peux pas te dire. Je sais, moi j'ai vu la liste, mais elle est belle ta liste. Mais la vérité, je ne dis rien sur la liste, mais elle est belle ta liste. Cette émission, ça va s'appeler comme à la maison. C'est ce que RFM lance là. Et donc, j'ai la chance d'ouvrir un peu ce format-là. Et je trouve que c'est un truc génial. Et l'idée, c'est de recevoir plusieurs personnes, des personnalités qui me parlent. Ça peut être des auteurs, des acteurs, des chanteurs, des personnalités diverses et autres. Et essayer de mélanger un peu toutes ces personnes-là. Et alors moi, évidemment, j'ai essayé de monter cette émission en faisant un peu la genèse de l'album Panorama. Ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, ce qui m'a un peu passionné. Oui, détonnant. Mais je trouve ça très cool. Et il y aura évidemment aussi de la musique, quelques duos inédits que je suis en train d'essayer de mettre en place en ce moment. Donc là, en vrai, je suis en train d'avoir mes réponses. Et pour l'instant, tous les gens à qui j'ai proposé de venir répondent présents. Donc je suis hyper content. Ça va être formidable. Moi, j'ai vu ta liste, franchement. Ça va vraiment être chouette. On ne peut pas la divulguer, évidemment, parce qu'on vous en réserve la surprise. L'émission spéciale qui sera bientôt enregistrée à RFM, comme à la maison, il reçoit notre cher Christophe Willem, qui il veut. Et la liste, je dois dire, j'étais bluffé. Bravo, bravo. Oui, oui, il me tarde d'écouter cette émission. Puis surtout, comment tu abordes les questions, comment tu vas aborder un peu tout ça. Parce qu'en plus, il y a des philosophes, j'ai vu. Oui, oui, oui. Ça va être très intéressant. Alors, je rappelle que toi, de ton côté, sur tes réseaux, tu invites quelques fans. Exactement, il y a un concours sur mes réseaux. Et nous aussi, sur RFM.fr. Voilà, comme à la maison, bientôt sur RFM avec Christophe Willem. C'est une très très belle idée, amigo. Voilà, on va donner encore quelques dates de la tournée, mais pour le moment, c'est Christophe Willem. Ah bon, encore ? T'en as marre. Non, j'adore tellement. PS, je t'aime. Vous êtes bien sur RFM. Révons, c'est le nouvel hymne des enfoirés de cette année. Bravo, cher Adam Marcassu pour cette émission magnifique que vous avez proposée hier soir sur TF1. C'est toujours un bonheur. Bravo, bravo. Et ça rapporte beaucoup d'argent pour ceux qui ont faim et froid. parce qu'il y a tout un tas de choses, il n'y a pas que nourrir aussi. Très important de rappeler. Très important. Et moi, je dis bravo aux équipes. Bien sûr. Et à tous les gens qui travaillent et pas bravo à Anne Marcassu et bravo à tout le monde. Bravo à toutes les équipes et tous les artistes réunis. Donc Christophe Willem, notre invité. Alors, mon cher Christophe, tu sais que je suis arrivé à un certain âge. Je n'arrive pas à lire. Tiens, ce soir, tu es à Clermont-Ferrand. Oui, c'est de plus en rire. C'est de plus en rire. Alors, qu'est-ce que je te dis ? ce soir, tu es à Clermont. Dimanche à Anguin, là où je suis né, à Anguin-les-Vins quand même. Après, Dol le 10, Annecy le 11, Bruxelles le 14, Charleroi le 15, voilà, Paris le 18, c'est complet. Donc, il faut venir le 7 octobre à Paris. Et puis voilà, après, il y a le Sud, il y aura Tours, Poitiers, Bordeaux, Bruxelles, Toulouse. Et en plus, il y a plein de dates. Et là, potentiellement, parce qu'en plus, c'est avec RFM cette tournée. Oui, bien sûr. Et là, on est en train de voir et peut-être qu'on va rajouter des dates jusqu'à avril l'année prochaine. Mais c'est sûr. Il y a encore beaucoup d'autres dates à arriver. Qu'est-ce qu'on est content de te voir sur scène. En tout cas, tu es formidable, mon cher ami. C'est Panorama, le dernier album, le sixième, qu'on a tellement aimé aussi, tu le sais, parce qu'on a eu le plaisir de te recevoir. Alors, Christophe Willem, tu vois, PS, je t'aime, c'est ce que je pourrais te dire, à toi, tu le sais. Très bien. Enfin, un mot gentil pour la fin. C'est arrivé, c'est très tard. J'essaie de rattraper les vacheries de l'émission. Bon, en tout cas, Christophe, bravo pour cette tournée, bravo pour ce que tu fais. Merci d'avoir participé aux Enfoirés. J'étais ravie qu'Anne soit avec moi pour parler des restos. Tu sais, c'était trop bien. Cher Anne Marcassu, directrice artistique des Enfoirés, bravo et merci. Vous saluez toutes les équipes pour nous. Bravo pour ce magnifique travail et de réunir autant de stars. Je sais que ce n'est pas simple et ça donne un résultat fabuleux. Mais finalement, c'est assez simple de les réunir parce qu'ils sont tous volontaires. C'est vrai. Vous avez raison de le dire. Ceux qui sont là sont volontaires. Je rappelle que nous offrons le CD et DVD 17 repas offerts au Restos du Coeur tout le week-end et notamment demain encore avec notre invitée Elie Semoun, évidemment. Donc n'oubliez pas, vous composez le 7 39 16, vous envoyez le code Enfoirés pour regagner ce pack pour réécouter, revoir et réentendre toutes ces belles chansons, tous ces grands titres que vous avez tous repris, chers artistes. Merci beaucoup à tous les deux, les amis. Merci et bravo. Merci à RFM. Et demain, on se retrouve avec Elie Semoun et Julie Debonat à la fois pour parler des Enfoirés mais également pour Suite Royale au Théâtre de la Madeleine. Une très jolie pièce très rigolote que j'ai vue. Et Christophe Willam est en tournée, vous le savez, avec RFM. Merci les amis. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada